merci de suivre au repère mesdames et messieurs très chers téléspectateurs bonjour et bienvenue ça dépend alors à laquelle dont vous nous prênez repère d'aujourd'hui sera conjugué au gospel je reçois un artiste pas le moindre que vous connaissez et que vous allez devoir découvrir tout au long de cette émission lui c'est christian olongo la réserve le fils de la réserve dont vous connaissez très bien il faudra reprendre à notre invitation ce jour à qui je dis bonjour et bienvenue chers christian bonjour cher jules billet dieu fait grâce et vous même ah oui ça va très bien et ça se voit que merci ça j'en profite c'est la couture de mon frère c'est c'est royal à qui j'ai salué à passant très bien alors mesdames et messieurs très chers téléspectateurs aujourd'hui nous allons devoir intituler cette émission nous avons essayé de parler du gospel dans son ensemble nous avons essayé un peu de voir de piochi en profondeur pour voir qu'est ce qui marche qu'est ce qui ne marche pas dans le gospel et projeté l'avenir et faire un peu une étude comparative et de parler de l'artiste et tous ces projets d'avenir nous allons parler de la musique du gospel bien sûr face à la parole des dieux c'est avec notre invité que nous allons devoir en parler tout au long de cette émission alors pour avant de pouvoir entrer dans les vifs de notre émission christian olongo pour les personnes qui pour la toute première fois vous suis sur repère pouvez-vous nous parler de manière succinct de votre appel jusque là en musique quand est-ce que vous avez commencé en musique pour vous retrouver aujourd'hui on vous appelle christian olongo le fils de la réserve oui merci pour la question le frère christian olongo j'ai commencé à chanter ou à servir dieu des mon bas âge des mon adolescence j'avais encore si j'ai bonne mémoire à l'éco dîme la 10 ans ou 11 ans j'ai commencé à l'éco dîme à l'église méthodiste unique à l'église dans l'église méthodiste unique et ensuite après la séparation qui a eu entre la nouvelle église méthodiste et l'église méthodiste unique à l'époque j'ai travaillé j'ai continué à évrer avec le pasteur goyimoulouda l'ancien président de la série de la série ok oui là j'étais comme un chantre un simple chantant j'ai chanté dans la chorale et c'était vers qu'un ami comme ça 2000 à 2005 je suis si j'ai bonne mémoire 2005 2004 déjà 2004 jusqu'à jusqu'à 2015 16 j'ai voulu avec lui a donc voilà je chantais comme tout autre chanteur choriste dans la chorale et par la grâce des dieux à un moment il y avait une évolution sur ma carrière soit sur mon travail j'étais nommé comme président dirigeant des groupes d'adoration à l'époque et je chantais toujours chez les passés goyimoulouda j'ai chanté ensuite étant dirigeant dans l'église nous avons tous l'habitude d'écouter les chansons différentes quantiques pour bénir les peuples et les dieux dans l'église et j'ai évolué comme ça j'ai interprété toutes les chansons tous les quantiques à l'église mais ce qui avait retenu mon attention lorsque je me suis focalisé sur la musique du pasteur moïse mbié j'ai constaté qu'il y avait quelque chose de différent par rapport aux autres par sa musicalité sa touche etc etc et je me suis focalisé sur ça j'ai commencé à travailler travailler bref sa musique m'avait séduit à ces temps et je me suis focalisé sur sa musique j'ai commencé à interpréter interpréter à l'église on m'appelait même à l'époque la réserve dans mon ancienne église on m'a appelé la réserve c'est pas quelque chose au bien sûr non qui a commencé aujourd'hui aujourd'hui ça juste peut-être changer de forme mais on m'appelait à l'époque la réserve ils avaient vu que j'ai aimé la personne j'avais les timbres non seulement les timbres j'étais vraiment accroché à la personne à sa musique et je l'aimais beaucoup de loin déjà sans pour autant m'approcher de lui déjà je l'aimais bien beaucoup de loin et par là et par la grâce des dieux bon je suis en train de parler de manière brève rapide aussi et par la grâce des dieux à l'époque je travaillais au grand hôtel kinshasa on avait organisé j'étais au poste de manager avec ma collègue mimi misam qui en europe en ce moment on avait organisé un concert d'un artiste c'était l'artiste c'était les pasteurs mike alambay à l'époque et pendant ce concert là j'ai approché les passeurs moïse mbi c'est là on s'est croisé avec lui je l'ai approché et je lui dis que j'ai travaillé ici j'ai compté avoir vos contacts parce que quand vous allez sortir votre album je j'imagine que ça va faire un carton j'aimerais bien vous produire ici dans notre hôtel et on avait pris contact et il m'a invité un jour c'était un certain mes crédits dans son bureau on a parlé je lui ai exposé mon projet c'était ça et dès lors on a gardé contact et lorsque son album était sorti et on a commencé à évoluer au fait on a travaillé des concerts à ciel ouvert et concert via hippie au grand hôtel et depuis lors on a gardé gardé contact et j'ai commencé à fréquenter l'église à l'époque cité bétel et jusqu'à ce que j'ai senti en moi une conviction de suivre l'homme de dieu et des vrais d'évoluer avec lui j'ai pris et j'ai eu les temps de prier et le seigneur m'avait autorisé il m'a ouvert les chemins et donc depuis lors on travaille ensemble et je suis là avec lui je l'accompagne donc nous allons entrer en profondeur bien mais très chers téléspectateurs vous qui nous suivez en ce moment nous sommes avec le frère christian au long le fils de la réserve une manière pour nous de vous le présenter très clair peut-être vous n'avez pas assez d'idées nous allons prendre cet élément que la régie nous prépare et va nous nous balancer on le suit et on se retrouve tout juste après c'est parti donc je reçois un repère sur le plateau de repères lui c'est christian au long le fils de la réserve christian long nous venons de suivre cet extrait de ce live de tirer de la chanson nandini du pasteur mois et vous avez interprété plusieurs de ses chansons la question qu'est ce que qu'est ce qui vous a poussé ou bien qu'est ce qui vous pousse à chanter textuellement vous le faites sciemment ou bien c'est naturel que je le fais pas sciemment je dirais que c'est naturel c'est naturel pourquoi parce qu'on dit que ce qui s'ensemble se ressemble même dans la bible pierre a été impacté par jésus parce qu'ils étaient ensemble c'est pas sciemment ça devient naturel pourquoi parce que je suis aux côtés de ces temps des dieux j'ai bénéficie non seulement mais sa couverture spirituelle mais j'ai bénéficie aussi de la grâce de privilèges et de l'alliance quand je suis avec lui j'apprends fait j'apprends de lui tout ce qui est tout ce qui est bien tout ce qui permet pousser à l'aider l'avant et le fait d'être ensemble avec lui c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que j'ai comme une limite à la même dans les gestes parler dans le chanter ça c'est vous qui les dites mais moi j'ai dit j'y réponds à ta question c'est quoi en fait qui pousse à ce que je fais ce que je fasse ce que je suis en train de faire c'est ce n'est pas sciemment c'est naturel alors venez de parler tout à l'heure du parcours que vous êtes rencontrés au grand hôtel vous avez un projet de pouvoir le produire alors c'est pas là qu'il n'est ce contact là automatiquement vous avez pris goût de venir aussi adoré à cité bethel ce contact là oui certes quand il vous a reçu mais après c'était aussi facile pour pouvoir intégrer le sable d'être ce que vous êtes aujourd'hui à ses côtés très bonne question cette question je pense beaucoup de gens me la posent et beaucoup de gens me l'a posé certes c'est pas facile d'être soit dans d'entrer dans ces cercles là mais moi tu sais quand tu as la grâce des dieux partout tu iras ça sera facile pour toi quand tu as la grâce des dieux si dieux marche avec toi il n'y aura rien qui va te résister oui moi en fait j'ai eu cette grâce là dans très facilement là où il y avait beaucoup de gens qui rêvaient à intégrer ou soit évolue avec cet homme de dieu mais moi j'ai eu la grâce dans très facilement et j'ai évolué mais ce n'est pas facile ce n'est pas du tout facile mais moi c'était juste la grâce la grâce des dieux tout alors que c'est la grâce des dieux qui vous a introduit pour arriver jusqu'au niveau du pasteur moïse mbi et quelle est la nature de la personne que vous vous voyez autrefois de loin et que vous appréhendiez de loin et qu'aujourd'hui vous êtes à ses côtés non plus d'action c'est un homme très rigoureux et est très exigeant et c'est un beau cerf c'est vraiment quelqu'un des très rigoureux mais c'est quelqu'un de bien c'est non bien avec un bon coeur un père de famille si je peux dire donc voilà bien nous allons remarquer ou bien nous avons constaté le monde a constaté que pendant une certaine période il y avait notre frère le frère tédidisto qui était aux côtés du pasteur moïse mbi qui a fait quelques temps qui a été produit aussi par le pasteur moïse mbi mais il ya eu six ans et puis voilà est-ce que christian long n'est pas le remplaçant de tédidisto comme tédidisto était aux côtés du pasteur moïse mbi non en fait moi je suis pas les remplaçants de tédidisto et puis c'est pas comme tédidisto était aux côtés du pasteur avant que tédidisto vienne j'étais aux côtés du pasteur tédidisto est parti je suis aux côtés du pasteur donc je viens remplacer personne oui peut-être oui vous étiez là mais est-ce que le pasteur ne vous a pas aussi remplacé aussitôt voyons peut-être c'est ce vide là de tédidisto à ses côtés il s'est dit bon que je prenne christian quoi que j'essaie un peu de le propulser comme tédidisto n'est pas voilà non non ce n'est pas ça mon père c'est un homme spirituel il fait pas des choses par sentiments ou pour couvrir les vides ou soit il fait les choses lorsque l'esprit lui parle lorsque dieu lui parle lorsque dieu lui convainc c'est à ce moment là qu'il fait les choses c'est pas parce qu'il y a un vide ou tédidisto est parti non j'étais en train de dire que je suis là avant tédid et je suis là après tédid je continue à être là et je suis pas venu remplacer je suis pas là en tout cas j'y remplace personne ni au projet de remplacer qui que ce soit je suis là christian long le fils de la réserve et j'évolue avec mon père et voilà donc christian long le fils de la réserve comment tu avais appréhendé avaler cette séparation de tédidisto avec le pasteur comme tout le monde c'était une déception on était déçu et la manière dont ça a été fait c'était c'était pas vraiment bien ça il faut qu'on le dise mais c'est déjà fait qu'est ce qu'on va dire est-ce qu'avant même quand il est parti là christian long on n'a pas essayé d'appeler son frère pour essayer un peu de lui de le dissuader de revenir vers le père bon honnêtement je vais pas mentir au plateau ici honnêtement personnellement je l'ai pas fait mais il y avait des personnes qui ont essayé ont essayé de le faire il y avait il y avait un groupe des personnes qui qui étaient mandatées de le faire qu'ils ont parlé avec lui mais ça n'a pas abouti alors je voyais pas ces groupes de personnes là qui étaient tellement importants il s'agit des personnes et un groupe des personnes qui était tellement importante mais ils n'ont et il n'a pas écouté ces groupes là alors qui suis-je maintenant pour aller changer sa décision voyez d'encore mais christian long on garde quand même des bonnes relations avec te dit dit ça justement on n'a rien on n'a rien c'est un frère il a choisi son chemin il a porté son choix il n'est plus avec vous vous parlez quand même non parler quand même ça serait un mensonge mais on n'a rien comme problème on n'a rien de personnel si on se croise et on va se saluer on est tous enfants de dieu il n'y a pas à s'isoler quand on voit l'autre c'est pas important mais si on se croise on va se saluer christian long mettons une pause et c'est un peu de changer le chapitre nous sommes dans le gospel congolais quelle lecture faites-vous du gospel en rdc aujourd'hui nous sommes en 2014 prenons seulement aujourd'hui c'est quoi la lecture que vous faites du gospel selon christian long le gospel a-t-il évolué ou bien il a régressé je dirais directement que ça évolue et ça paraît régresser parce que si vous voyez autant anciens les gospels est vrai avec le matériel analogique et aujourd'hui c'est numérique et digitaliser il ya une évolution sur le plan technologie aussi et non seulement ça la bible dit chanter à l'internel un cantique nouveau lorsqu'on parle des nouveaux qu'est ce qui quelque chose de nouveau ou quelque quelque chose de nouvelle quand on parle de ça donc on voit une touche nouvelle donc c'est à dire on va pas rester statico mais on doit évoluer on doit aller de l'avant à ça je veux dire qu'il ya une évolution sur la thématique sur l'instrumentalisation sur la musicalité sur les textes il ya évolution moi je voulais plutôt qu'on puisse que nous puissions parler sur la forme et le fond sur la forme vous avez parlé là je parlais de la fin de les instruments comment en fait cette nouveauté qu'on a apporté aujourd'hui dans la musique maintenant si on doit aller au niveau du fond du fond ouais si on veut juste comparer la musique d'aujourd'hui qui sont par plusieurs musiciens que nous voyons et la musique d'antan prenons l'exemple de nos de nos artistes comme alain moloto prenons par exemple matho samuel nous prenons d'énigone nous prenons les coups de matopé et vous sentez vous regardez dans le fond de leur chanson il ya un message qui vous arrive jusque dans l'âme une prédication chantée et comparativement à aujourd'hui pouvez-vous établir une différence oui justement comment j'étais en train de dire il ya évolution bien changement mais de bien moi tout cas personnellement je dirais pas que non de mauvais ou soit c'est mal je dirais qu'il ya mode il ya évolution il ya un changement mais un bien pourquoi parce que vous savez tous ces artistes là que vous avez cité si vous regardez leur façon de faire les choses soit les leurs chansons d'anciens et aujourd'hui c'est des choses différentes c'est toujours les mêmes personnes mais ils ont quand même essayé de modifier quelque chose c'est un problème d'inspiration oui c'est justement un peu taille ou sinon mon code d'inspiration je pense que chacun chacun de nous a été appelé par dieu et a reçu une mission et une vision et à ma maman à ma petite connaissance je sais que la vision et l'évolutive c'est pas comme tu as fait en 2001 ou soit en 2000 ans que tu vas faire aujourd'hui en 2024 tu dois t'adapter tu dois te mettre à jour mais garder toujours les sacrés garder toujours l'esprit garder toujours l'âme voyez mais ça doit être évolutif il faut avancer il faut évoluer raison pour laquelle la bible parle aussi d'un cantique nouveau c'est pas répéter la même chose mais des choses nouvelles oui moi je suis tout à fait d'accord oui il faudrait apporter un plus oui certes mais pourquoi les quantiques d'aujourd'hui n'arrivent pratiquement plus emballer les gens il ya une image que j'ai vu sur les réseaux sociaux on montre les gens se lancent beaucoup plus dans les challenge dans les challenges des chansons aujourd'hui sur tik tok mais sur facebook on reprend une petite partie et puis on vous largue sur tik tok mais sur youtube juste un extrait et ça vous emballe mais quand vous allez pour cliquer suivre la chanson complète c'est vide de contenu pourquoi cette différence parce que vous dites que oui on doit ajouter des choses mais pourquoi cette différence par rapport à ses anciens artistes et qui chantait et vous voyez vraiment du début jusqu'à la fin comme une prière ou bien une prédication aujourd'hui c'est juste une petite partie après pfff en zap bon par là moi je veux dire qu'il s'agit de l'appel de la personne avait reçu auprès de son créateur auprès de dieu si ton appel est elle est authentique tout ce que tu vas faire ça va réussir peu importe les temps la bible dit il est le maître des temps et des circonstances mais ça nous arrive aussi parfois ça il faut qu'on le dise les chantres en général parfois des titibés de tomber et de perdre aussi l'essentiel d'oublier l'essentiel ce que je voulais dire voyez ça nous arrive et ça ça fait baisser aussi l'onction ça fait baisser aussi l'huile sur nous voyez donc c'est pas facile mais chacun de nous a été appelé et ça dépend de son appel de ce qu'il fait de sa musique ça dépend de la personne qui est appelée et de sa musique oui je pose directement vous posez une question est-il une différence entre musiciens chrétiens et chrétiens musiciens ah non moi je pense que c'est juste les jeux de mots c'est juste les jeux de mots musiciens chrétiens et chrétiens musiciens donc c'est juste les jeux de mots alors je vais peut-être c'est la même chose il y a pas de je vais essayer de rendre ça beaucoup plus clair vous soit si vous vous approfondissez d'une autre manière moi je pense que c'est juste un jeu de mots oui je rends ça clair autrement deviens non deviens non nous deviens-t-on chrétiens non chrétiens avant d'être musiciens ou bien on est d'abord artiste avant d'être chrétiens ou bien on est d'abord chrétiens on est d'abord chrétiens avant d'être artistes parce que la musique qu'on fait ici c'est sacré c'est la musique gospel c'est la musique chrétienne c'est l'esprit c'est l'âme les socles c'est c'est le saint-esprit c'est l'âme c'est dieu dont on doit pas être d'abord artistes pour devenir chrétiens on doit d'abord être chrétiens chrétiens on connaît les sous-bassements la base le principe de la chrétiennité et ensuite on va faire la musique chrétienne christian long et vous arrivez deux fois vous êtes à la maison vous regardez aussi la télé non mais bien sûr et vous vous ne suivez pas seulement le pasteur moïse bien sûr vous suivez aussi d'autres artistes une fois je l'étends je suis tout oui quand vous avez le temps vous pouvez une détente musicale vous suivez quand même tous les artistes alors moi je voudrais que vous puissiez me dire prenons seulement à l'échelle de 5 non seulement 5 pour vous me citer cinq artistes gospel qui jusqu'à présent garde le ton et dans leur fond et non seulement ils ont des bons textes ils ont aussi ils véhiculent christ ils ont une profondeur dans leur jeu cinq seulement en tout cas je ne vais pas tomber dans la polémique parce que si je cite cinq il y en a tant d'autres qui vont rester non moi j'ai choisi en fait mais citer juste c'est ce que j'ai dit si je cite 5 il y en aura tant d'autres qui vont rester et ça va me créer des les polémiques que j'évite que je ne m'arrête pas christ ne choisit pas tout le monde oui justement mais moi moi par rapport à votre question je dirais que bon moi je n'ai pas les thermomètres pour mesurer la température mais vous savez l'artiste est vraiment vrai dès l'artiste est vraiment comme ça christian long on sait quand même que chacun chacun à sa mission chacun à son appel il sert dieu et c'est dieu qui juge et c'est dieu qui voit et c'est dieu qui sait identifier les vrais moi qui suis je pour dire que celui-là est vrai celui-là n'est pas vrai celui-là n'est pas vrai non je n'avais pas tombé en tout cas sur ces pièges ici vous avez citer cinq et laisser les autres et tous sont serviteurs des dieux un nouveau artiste qui est venu un pasteur qui est venu vous rejoindre vous avez un collègue artiste qui sait le pasteur le prophète déni l'essis nabaye parce que j'aimerais pas entrer dans des polémiques en tout cas non il n'est pas un artiste non il n'est pas un artiste il n'est pas un artiste comment ça il a chanté mais il n'est pas un artiste depuis quand il est il est devenu artiste il a dit que c'est lancé mais c'est ce que j'ai dit il a chanté mais il n'est pas un artiste lui il est reconnu en tant que prédicataire si je peux dire serviteur des dieux et prophète tous à ma titre à lignac à tout ça est ce que et comme l'accueil paie il a remis qu'un peu colonne de coland abba mandy monnaie oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé c'est jamais réseau sociaux ses chansons sont édifiés pour nous mettre ces chansons là dans le gospel ou bien dans une musique profane ou musique séculaire comme on le dit moi je préfère que qu'on appelle musique séculaire parce que dans les gospels je vois pas je vois pas sa place dans les gospels et puis dans les mondains peut-être parce qu'il ya des paroles j'ai pas j'ai pas eu le temps de suivre et tout mais j'ai suivi quand même deux où il a chanté le mal et les péchés ça j'ai les suivis et aussi là il a chanté l'ibala vous voyez donc je préfère que ça soit comme ça mais je trouve pas vraiment la place que ça soit vraiment classifié ou catégorisé dans la musique gospel parce que c'est un serviteur d'éduquer de la chanter non revenons à qui leur revenons à christian longo depuis que vous êtes avec le pasteur moïse biais ça fait quelques temps mais quand est ce que vous avez commencé à produire vos propres oeuvres mais en côté du pasteur moïse quand est ce que j'ai commencé à produire vos propres oeuvres bon je dirais que christian long n'a pas encore commencé mais je suis en voie de commencer à produire mes propres oeuvres pour l'instant j'accompagne le père je suis parmi les gens qui font les coeurs je chante avec tant d'autres mais j'ai pas encore mes oeuvres donc ça c'est 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 la mission fait la vision du père qu'on accompagne donc mes oeuvres ça viendra au moment opportun et pour l'instant je suis derrière lui dans jusque là christian long n'a pas encore imposé à lui bien sûr christian long a son projet à des projets qui vont venir au moment opportun mais pour l'instant je suis derrière c'est au père de décider ou bien c'est à christian ce n'est pas ce n'est pas forcément ça mais c'est à dieu c'est à dieu de décider c'est à dieu de décider nous avons quand même une part de responsabilité si dieu si dieu décide nous le père moi nous serons que des exécutants mais quand l'homme a aussi une part de responsabilité justement moi je prévois moi je prévois je sais que je vais je me réfère ça un jour je me reproduire ça un jour j'ai des projets et je le soumets à mon dieu d'accomplir sa volonté au moment emporté lorsqu'il se décide moi je me lance nous avons plusieurs maisons de production ou bien des labels en rdc selon christian long qui le label le plus sérieux qui promeut les artistes gospel en rdc bon c'est encore une autre question à polémique c'est encore une autre question à polémique je dirais tous les labels sont bons tous les labels sont bons parce que et tous ils font ils font ils font ils font ils font les artistes qui nous suivent ici ils peuvent aller partout mais pourquoi pas partout ils sont libres mais l'artiste là qui nous suit en ce moment il se dit à l'année n'a pas besoin pour sa peine à nannate et comme à la bière la belle n'a alors aucun de peut-être au long au christian à sa artiste et amoureux paroles n'a eu recoupé c'est peu moutou mon combe et à selo mon bon il a droit nettement conseillement au psap et moutou à ce qu'il a fait la belle loi là ça peut carrément bien le vendre oui parlant de ça maintenant je dirais que ce qui artiste et on a zako rêvé je vais lui conseiller de contacter peut-être le label bibomba ok pourquoi j'ai des bibomba parce que en termes de visibilité en termes de d'objectivité en termes de qualité je pense que vous avez déjà vu deux artistes que bibomba a lancé que tout le monde connaît ses oeuvres tout tout le monde par sans exception alors je vais pas entrer comparatif comparativement d'autres et la belle mais je sais que bibomba en termes de visibilité en termes de de ses biens se vendre je vais conseiller à cet artiste là de contacter donc bibomba est le label le mieux sérieux de la république non c'est pas c'est pas c'est pas ce que je voulais dire pour dire aux autres qu'ils sont pas sérieux non j'ai dit j'ai répondu à ta question par rapport à ce que vous avez dit ah ok vous allez conseiller quoi cet artiste est là qui cherche à bien se vendre ah ok je vais lui conseiller la belle bibomba très bien mais à cela j'ai pas dit que les autres sont pas sérieux et que c'est mal la belle bibomba qui est sérieux non et tous sont sérieux le le pasteur moïsmi vient de faire des exploits dans ses concerts prenons le concert du stade de martyr qui vient de jouer récemment ici qui était un succès mais nous avons vu ou bien nous voyons une pratique depuis un bout temps des artistes qui avant leur grand concert que ce soit mondain ou chrétien qui vont voir le prophète condé comment jugez vous cette attitude ils ont ils ont certainement une raison c'est pas mauvais parce que c'est 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 un serviteur de dieu à ce que je sache les prophètes condé c'est ça non c'est un serviteur de dieu et et même ils ont raison pourquoi ils sont plus attachés à cet homme de dieu pourquoi ils aillent le voir et même ils le savent je sais pas comment est ce que j'ai pu dire à la contre ils ont certainement une raison il ya le pasteur moïsmi et le pasteur mike qui va devoir jouer ce 27 juillet toujours au stade de martyr je viens d'évoquer que le pasteur moïsmi est venu de jouer aussi le stade de martyr il a joué voilà le stade de martyr a refoulé le monde bien il ya le après le retour du pasteur mike quand on l'a accueilli c'est comme si on lui faisait un rapport on lui a demandé ceci pasteur moïsmi zonguissaïe sur un stade de martyr qu'est ce que ça vous dit ça veut dire que le pasteur moïsmi n'a pas amené n'a pas chanté christ au stade de martyr et que le pasteur mike doit ramener christ au stade de martyr ça sont des faux débats au fait ce sont des faux débats des polémiques que un groupuscule cherche à plaire à son leader il crée des choses et puis crée des polémiques moi je pense que ce sont des faux débats et tous les deux sont des serviteurs de dieu c'est pas au stade de martyr qu'on va remettre et remettre du au stade de martyr non on est prêts de dieu voilà peut-être l'entrée du pasteur n'a pas été approuvé d'une certaine façon c'est juste des polémiques on va pas remettre du au stade c'est être les reflets au fait des dieux l'image des dieux on doit remettre s'il faut vraiment remettre dit on doit remettre dieu dans nos coeurs dans nos vies pas au stade de martyrs c'est un endroit où tout le monde il va même les mondes et même les chrétiens même les sportifs c'est pas là bas qu'on va remettre christ certes mais c'est le message qu'on apporte c'est ce que je dis c'est qui peut faire en sorte que les gens voilà et soit tourné vers christ on peut détourner quelqu'un par le message et à ramener aussi quelqu'un par un message peut-être le message du pasteur moji n'était pas si clair et que les gens veulent plutôt que le message qu'apportera le pasteur mike soit plus clair non le pasteur le message du pasteur moji m'était clair c'était concert du peuple un concert où on offre à notre dieu une offrande c'était clair c'était ça les messages à l'occasion de la pentecôte les messages étaient clairs et tout le monde aussi a compris mais c'est moi comme je dis il ya un groupe de personnes qui cherchent à créer des polémiques avoir des vues à créer des voyez chercher quoi dire quoi pousse est comme un un réflet pour démarrer ou soit créer quelque chose de polémique sur la toile mais moi je n'entrerai pas là dessus je sais que ce sont que des polémiques des messages où on invente pour faire plaire christian longo à nos rangs à l'air leader en toute franchise on connaît on sait tout le monde le sait même ceux qui nous suivent le savent ils peuvent tout simplement témoigner dire c'est pas parce que vous êtes du côté du pasteur Moisimbi, la réserve de l'éternel Christian Longo, le fils de la réserve dites-le en toute franchise, nous sommes sur repère Christian Longo est un repère qui est le gosse du gospel en RDC aujourd'hui je dirais sans hésiter c'est le pasteur Moisimbi c'est le pasteur Moisimbi parce que même c'est du gospel nous tous là, on sait que le pasteur Moisimbi a mis tout le monde d'accord dans la musique gospel tout le monde, ils savent, ils les savent je vais pas commencer à citer même vous aussi vous les savez même les téléspectateurs qui nous suivent les savent aussi c'est parce que je suis son nom au mot j'ai dit que c'est lui, pourquoi ? parce qu'il y a un temps pour temps il y a un temps pour toute chose la Bible a dit une génération s'en va et une autre vient aux temps anciens il y avait des leaders qu'on pouvait citer qui n'ont telles personnes qui détenaient vraiment les flambeaux de la musique gospel mais aujourd'hui depuis un temps jusqu'à nos jours jusqu'à ces jours la personne qui détient ces flambeaux qui fait la fierté qui défend valablement c'est le pasteur Moisimbi qui défend les couleurs chrétiens dans le gospel oui c'est le pasteur Moisimbi et après lui il y en a tant d'autres aussi qui font bien leur travail mais le goth présentement le goth présentement c'est bien lui c'est le pasteur Moisimbi donc personne ne peut vous qui nous suivez à la maison vous avez vraiment la réponse ça saute aux yeux donc ça saute aux yeux et le goth aujourd'hui de la musique du gospel quelqu'un qui chante avec tout son coeur c'est le pasteur Moisimbi nous allons chuter tout doucement une petite parenthèse par rapport à la musique il y a des pratiques aujourd'hui j'ai vu un artiste qui a été promu comme un ivoirien en fait je ne sais pas moi si vous connaissez Kass Blum Kass Blum oui justement je le connais ok pouvez-vous dire en toute franchise vous êtes un homme des dieux hormis que vous soyez artiste vous êtes un homme des dieux pouvez-vous dire en toute franchise que Kass Blum c'est vraiment un artiste gospel qui chante pour le Seigneur ou bien il fait du business encore une fois je ne m'irai pas tombé dans la polémique c'est Dieu en fait c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs c'est Dieu qui voit les cœurs c'est l'esprit des dieux qui voient qui sonde oui mais la parole c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle mais moi en fait moi le reflet de l'homme est issu vous avez raison vous avez raison la Bible a dit l'homme regarde ce qui frappe les yeux vous voyez ce qui frappe les yeux on va voir Kass Blum avec le rasta ou le chevet lent avec tout ce que vous pouvez dire on voit comme ça on voit le visage on voit l'apparence et on juge mais Dieu ne regarde pas ça Dieu regarde ce qui est à l'intérieur et cette grâce là je n'en ai pas pour dire que non lui il est vrai ou il est faux mais il y a un adage qui dit un Christian long mais il y a aussi un adage qui dit on reconnait les moines par son habillement et puis on dit aussi que l'habit ne fait pas les moines vous voyez aujourd'hui aujourd'hui on doit normaliser que les artistes gospel parce que la Bible dit que les efféminés n'hériteront pas le rhum des cieux donc on veut normaliser aujourd'hui on peut chanter pour Christ on a ses cheveux on fait des tresses on peut mettre des boucles d'oreilles comme j'ai vu un artiste qui a mis des boucles d'oreilles voilà on est en train de copier les américains pouvons-nous toujours parler du gospel à ce stade ici bon je dirais on doit se focaliser sur le message qui est au centre sur le message donc la personne n'importe peu en fait la personne moi je vais vous rappeler au temps ancien il y avait notre frère que je salue Koulmatope à l'époque il a chanté il a cartonné il a fait succès mais après il s'est fait coiffer il s'est fait coiffer après ok mais moi je reste dans l'optique où il faut regarder les messages il faut regarder la vie de la personne il faut regarder les socles la base ok vous devez avoir une appréhension vous devez avoir une apparence mais cette même Bible là cette même Bible là ne me permet pas de juger vous voyez je ne peux pas commencer à dire que non je ne peux pas commencer à jeter des pierres vous voyez mais je peux conseiller pour aider le peuple de Dieu qu'il faut regarder les fonds regarder les fonds de la musique il faut regarder l'âme vous venez de parler du conseil pardon vous venez de parler du conseil oui oui justement alors quel est le conseil que vous pouvez donner à Kassblom à Kassblom oui qu'il soit lui qu'il soit lui qu'il soit vraiment lui si c'est pour Dieu qu'il est fait qu'il soit lui et qu'il demeure vrai et qu'il demeure vrai c'est tout ce que je peux dire mais je ne serai pas là pour commencer à juger pourquoi il laisse les chevets pourquoi il s'habille comme ça non ça ce sont des apparences et dans ce même pays aussi on avait un groupe de chanteurs qu'on appelait Makoma vous voyez vous voyez comment leur style était vous voyez donc ce n'est pas ça qui avait empêché de servir Dieu ou de servir Christ non il faut regarder la vie le message les fonds ce qui est plus important alors Christian avant une dernière question si aujourd'hui si le pasteur Mike vous envoyait une invitation de participer au concert du 27 juillet accepteriez-vous d'aller au stade de Martyr ? ça serait un grand honneur ça serait vraiment un grand honneur pour moi que le pasteur Mike Alambay m'invite m'envoie une invitation VIP pourquoi pas si je ne voyage pas si je ne me déplace pas je suis au Congo j'irai avec plaisir pourquoi pas il m'honore comme ça avec l'invitation je vais y aller pourquoi je vais rester je n'ai pas de problème avec lui en tout cas à ce que je sache on est tous dans un même camp les camps de Jésus on les fait pour Dieu pour la gloire des dieux et pour les saluts des âmes alors pourquoi je dois m'opposer à être contre non très bien Christian Longo quel est le projet d'avenir qu'est-ce que le public ceux qui vous aiment le peuple des dieux qu'est-ce qu'on peut s'attendre aux jours à venir ici les concerts ou bien un projet que vous allez devoir nous produire d'ici là ou bien si la réserve de l'éternel prévoit quelque chose d'ici là pour le peuple bon je ne dirais pas si la réserve de l'éternel prévoit d'ici là quelque chose je ne vais pas dévoiler ça ici bien entendu mais seulement je vais parler d'abord de mes programmes à moi mes programmes à moi d'ici là on va enregistrer par la grâce des dieux on va enregistrer un live recording cover ça sera encore un live un live recording cover mais ça sera différent de ce qu'on a fait avant ça sera vraiment différent celui-ci ça sera avec vos propres chansons à vous mais c'est toujours interprété ça sera toujours l'interprétation ok donc ça sera l'interprétation mais ça sera vraiment wow plus que ce qu'on a fait avant ça sera différent ça sera vraiment quelque chose de plus comme j'ai dit la vision elle est évolutive donc on a commencé par une première on va faire une deuxième mais ça sera rien à voir avec ce qu'on a fait c'est une façon déjà de vous vendre dans le public que public a mis en ordre bon vous pouvez les prendre comme vous voulez vous les prendre comme vous voulez mais je suis en train de dire que non après cet enregistrement là par la grâce de Dieu il y a un maxi single qui arrive il y a un maxi single qui arrive mais avant qu'on arrive pour annoncer l'album qui viendra oui oui avant qu'on arrive à la sortie de ces maxi singles on est vraiment en train de se préparer pour lancer un autre live recording cover d'ici quelques mois ou quelques semaines si Dieu permet et ensuite vous serez vous serez informé pour le reste des programmes concernant le maxi single etc etc alors question longue nous avons fini nous sommes arrivés à terme de notre émission peut-être 20 secondes pour ceux qui vous ont suivi sur repère aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez leur dire ouais d'abord je tiens à vous remercier pour l'invitation et à ceux qui nous ont suivi je vous bénis par le nom de Dieu par la grâce de Dieu par l'amour de Dieu soyez bénis richement et que Dieu vous comble de sa grâce et de sa bonté et puis autre chose je vous prie de vous joindre à moi par ma chaîne YouTube Christian Olongo officiel Christian Olongo officiel c'est là où vous aurez toutes mes informations et tous nos programmes qui arrivent et que le Seigneur nous fera du bien dissiper rester connecté branché et vous ne serez pas déçu par la grâce de Dieu merci très bien en tout cas moi je vous remercie d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie voilà vous avez quand même pu honorer si on peut je voudrais vraiment le dire à la télé comme ça des artistes qui honorent les journalistes quand vous avez un rendez-vous avec et qui savent respecter ce rendez-vous là en tout cas merci beaucoup pour cet honneur je vous remercie aussi pour l'invitation et pour l'ambiance conviviale merci merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre merci à Kim merci à toute l'équipe de Congobus Télévisions merci au DT merci à vous tous portez-vous bien que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'invitation au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada